Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour à chacun, bon samedi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du coeur. Tu sais, loin de moi de vouloir me prendre pour un médecin, un médecin de l'âme. Ah, j'ai peut-être pensé un temps que je pouvais l'être. Non, j'ai encore des classes à faire. Mais faisons comme un enfant. Peut-être que tu vas te rappeler un souvenir. Prenons un stéthoscope, comme quand on joue au docteur. Puis si tu veux, permets-moi de mettre un stéthoscope, puis de le poser sur ton coeur. D'écouter ton coeur et ses battements. Et comme dit ses battements, eh bien que tu vis. Popoum, popoum. Que tu es vivant. Et qu'en toi, eh bien il y a la vie. Oui. Et toi, il y a la vie. Et ce n'est pas rien, tu sais. C'est pas... C'est une affirmation simple. Pratiquement banale. Une affirmation simple que l'on banalise, mais qui n'est pas banale. Parce que ce n'est pas rien que d'avoir la vie en soi. D'être vivant. Parce que tout d'abord, la vie, c'est un don. Tu ne te l'es pas donnée, la vie. Tu l'as reçue. Ah, tu vas peut-être me dire à certains moments, elle m'a été imposée. C'est que tu la prends mal. Non, elle t'est donnée. Jésus va dire, si tu savais le don de Dieu. Et quel don? Mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Et permets-moi de paraphraser une phrase du prologue de Saint-Jean. En Jean 1, verset 4. Où il dit, la vie est la lumière des hommes. Et laisse-moi la paraphraser en disant, « Et si on se laissait illuminer? » Par la vie en toi. Si tu te laissais illuminer, toi qui es humain, humaine, par cette vie en toi, combien tu deviendrais plus lumineux. parce que trop souvent, et je te le dis pour moi, trop souvent, il y a des jours, des semaines, des mois où on ne vit pas, mais qu'on ne fait qu'exister. La lumière, la vie est la lumière des hommes. Bonne semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente le spectacle du Père Michel-Marie accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. Deux représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14 h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112 et Québec, le dimanche 23 octobre à 14 h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390 Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de juillet. Vous l'attendez depuis longtemps. Depuis l'apparition de son premier livre à Geneviève Côté, beaucoup d'entre vous ont dit on espère qu'elle va en faire un autre. Alors c'est fait. Et celui-ci qui s'intitule Libérer de l'enfer est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile. La vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractère avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cadeau. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractère, facile à lire, de Geneviève Côté, Libérée de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un, parce que je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Amis du Québec et d'ailleurs, comme je suis heureux de vous retrouver, lecture de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne, l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Mes frères bien-aimés, l'évangile d'aujourd'hui nous met en présence d'un Christ aimant les siens à l'extrême et les siens qui sont-ils, si ce n'est toute l'humanité. C'est pourquoi il révèle en quelque sorte à tous les chrétiens du monde le sort qui les attend. C'est un sort heureux, je vous rassure tout de suite, puisque tout se termine bien. Mais, mais, car il y a quand même un mais, la route qui conduit dans les bras de Dieu est semblable à celle du Christ lui-même. Et cela, nous devons bien le comprendre pour ne pas nous scandaliser ou encore nous effrayer en cours de route quand les difficultés affleurent et qu'elles viennent nous martyriser. Ne perdons jamais de vue que le Christ est l'homme parfait, le prototype de tout humain, si bien qu'en vivant au milieu de nous pendant 30 ans, il a cristallisé sur lui toutes les expériences humaines. Et notamment, il a été suivi, adulé, détesté, haï, rejeté, bien sûr. Et par là, il nous indique que toute vie humaine digne de ce nom est normalement traversée par ce double mouvement d'amour et de haine, à moins que nous restions dans notre coin, bien sages, sans rien faire, ou que nous soyons, dans le mauvais sens du terme, des politiques qui louvoient, qui sont prêts à vendre père et mère pour plaire et pour arriver à leur fin électorale. Ce qui est assuré, c'est que qui est fidèle à ces convictions et qui les défend entre dans une imitation directe, franche du Christ. Aussi, Jésus nous prévient, « Dans la mesure où vous m'êtes fidèle et que vous n'êtes pas des mollusques ou des caméléons, vous connaîtrez le même sort que moi. » D'ailleurs, mes frères bien-aimés, soyons encore très clairs, si nous n'avons pas d'ennemis ou si nous ne soulevons aucune opposition dans notre vie, c'est que celle-ci se déroule sans odeur et sans saveur. Regardez les parcours des grands hommes. Eh bien, ils divisent. Et allons-y, avec un mot à la motte, ils clivent. Voyez, même une mère Thérésa, j'en suis convaincue, malgré la somme d'amour qui se dégageait de sa personne, a déchaîné la haine. Ses prises de position et même son travail de charité n'ont pas été toujours compris. Voilà pourtant des vies réussies qui ne se passent pas sur des chaises longues en cherchant la préservation à tout prix. Donc, nous sommes prévenus. Parce que nous sommes au Christ, parce que notre vie n'est pas insipide, les tensions vont se lever autour de nous. Mais, grâce à Dieu, nous pouvons alors compter sur le soutien du Christ, lequel ne nous abandonne jamais et nous supplie de ne pas craindre l'action des hommes et de ne jamais trembler devant eux, de même que lui-même n'a jamais tremblé, ni devant le Sanhédrin, ni devant Pilate, ni devant la foule qui réclamait sa mort, et même il n'a jamais tremblé devant le démon. Nous sommes protégés par la cuirasse de Dieu. Et cette cuirasse, eh bien, c'est sa grâce en nous, autant dire sa présence à l'intime du cœur, sans oublier le soutien, bien sûr, de sa mère, la Vierge Marie qui nous est assurée. Et comme nous sommes précieux à leurs yeux, puisque même tous les cheveux de notre tête sont comptés, nous pouvons nous promener tranquillement au milieu du monde, au milieu des flèches et des tirs malveillants. Donc, avec moi aujourd'hui, reprenons conscience que Dieu notre Père attend de nous, que nous risquions notre vie pour que la sève de l'Évangile continue d'irriguer le monde, quel qu'en soit le prix à payer, car la fidélité a un prix. Que le Dieu du courage nous bénisse maintenant et qu'il nous fortifie avec son Fils, dans le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous partage une petite réflexion. Les changements qu'on veut apporter dans notre vie, il y en aura toujours. Il faut commencer ou il faut continuer chaque jour, évidemment. Ça ne s'appuie que sur la vérité. On ne peut pas apporter de changement si on ne prend pas conscience de la réalité telle qu'elle est. Si on veut qu'un changement s'opère, il s'agit d'abord d'accepter ce qui est là, de prendre conscience de la réalité réelle, de la vérité vraie. Qu'est-ce qui se passe? Étaler ça, peut-être l'écrire aussi, pourquoi pas, pour relativiser? Et là, un changement pourra s'opérer. On pourra prendre les moyens pour y arriver. Bonne journée. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu que ça vient de l'air enligner, tu sais. Toi seule est ma force Toi seule me restaure mon secours Et dans toi Toi seule me restaure mon secours Toi seule me restaure mon secours